Allez, on fait un petit tirage pour se donner les énergies du jeu. Alors par contre, je n'ai pris que les arcanes majeures pour faire le tirage, pour vous dire un petit peu ce que le tarot a comme message à vous donner. D'accord ? Et je vous promets que je vous ferai un tirage un petit peu plus pointu, on va dire, enfin, plus détaillé quand j'aurai bien un peu plus étudié les cartes, voilà. J'essaierai de faire ça dans pas très longtemps malgré tout. Allez, on va couper déjà et on va prendre la première du dessus. Et la première du dessus, c'est Sagesse. Sagesse. Waouh ! Quel beau message ! Alors, on va lire ce que dit le bouquin. Donc, le message que ce tarot a à vous donner, c'est un message de sagesse. Il va vous aider à comprendre des choses, à faire des prises de conscience, de vous connaître vous-même, d'avoir une certaine perspicacité. Vous allez devenir un sage. Donc, voilà. En gros, c'est ça, mais je vous lis ce qu'ils disent vraiment. Moi, c'est ce qui me vient quand... Ça va vous permettre de trouver votre lumière intérieure. Oui, c'est vraiment une carte. Elle est magnifique en plus, franchement. Alors, mot clé. Connaissance, compréhension, prise de conscience, connaissance de soi, illumination, introspection, retrait, perspicacité, bon sens. En phrase clé, vous avez... Vous êtes ici pour devenir sage. Ce n'est pas la connaissance qui vous rend sage. La sagesse, c'est d'apprendre de ses erreurs. Servez-vous de la connaissance, de la logique et du bon sens. Apprenez bien plus que dans les livres. Recherchez les anciens. C'est le moment de briser un cycle. La sagesse, c'est compréhension. La sagesse, c'est d'aimer la totalité de ce qui est. Rencontrez et aimez votre ombre. Vous avez un potentiel illimité. Le chemin qui s'ouvre devant vous mène à de nombreuses destinations. Signification. La deuxième des huit raisons fondamentales d'exister est d'acquérir la sagesse. Même si quelqu'un possède un grand savoir, il n'y a pas la compréhension. Sa connaissance n'en fera pas un sage. S'il n'en a pas la compréhension, pardon, sa connaissance n'en fera pas un sage. On peut avoir une grande capacité à retenir les faits et les informations et manquer de l'aptitude à mettre concrètement en oeuvre ce que l'on a appris. Certains disent que la sagesse ne peut pas s'apprendre dans un livre. C'est quelque chose que l'on apprend par l'expérience. La véritable sagesse n'est de la compréhension de nos connaissances. Expérience. La sagesse vient du fait d'apprendre de ses succès et de ses erreurs, de ses errances et de ses aventures, de ce qu'on a gagné, de ce que l'on a perdu. La sagesse naît de la prise de conscience et du discernement qui nous permettent d'évaluer la meilleure façon d'agir. Dans la plupart des situations, la sagesse met en application la connaissance, la logique et le bon sens. La sagesse est la synthèse de ce que l'on a accrit par ses expériences personnelles et de ce que l'on a appris de l'extérieur. Elle vient en utilisant la logique, l'émotion et l'intuition pour analyser et comprendre, discerner la vérité, grandir en prenant conscience, puis se servir de cette connaissance pour trouver sa place. Et son but au sein de l'univers est mener une vie qui soit bonne et productive. Très, 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 très beau. Voilà, après, on vous dit quelle est la position, qu'est-ce qu'elle vous dit quand elle apparaît en position du passé et si elle apparaît en position du présent. Donc ça, c'est pour les tirages à plusieurs cartes dans le futur, etc. Elle est vraiment très, très, très belle. Donc voilà votre message de cet oracle. Apprendre la sagesse. Apprendre de vos expériences passées pour grandir dans le présent. Voilà mes lumières. Comme d'habitude, on like avec un petit pouce. Si on a aimé, on commente et surtout, on s'abonne à ma chaîne pour avoir mes petites notifications. On clique sur la petite cloche. Ça, on n'oublie pas, sinon on n'a pas les notifications lorsque je publie. Je vous fais d'immenses bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très, très bon week-end. À bientôt mes lumières. Mes lumières, au revoir.